Bonjour, je suis Olivier Aubert, je suis ingénieur de recherche à l'Université de Nantes dans un laboratoire d'informatique et on va vous présenter ce qu'on fait au sein du projet COCO. Alors COCO c'est un nom un peu catchy mais on peut mettre n'importe quoi dedans. C'est l'abréviation d'un projet qui s'appelle plus largement Comin OpenCourseWare qui traduit d'une part notre financeur qui est le LABEX Comin Labs. Un LABEX c'est un groupement de plein de labos de recherche au Grand Ouest et donc qui finance ce projet et OpenCourseWare c'est parce qu'on fait ça s'inscrit dans le mouvement de promotion des cours ouverts de ressources pédagogiques ouvertes donc l'OpenCourseWare et le projet COCO veut être un laboratoire, un lab de recherche et d'innovation donc quelque chose qui est à la fois qui est à la fois un aspect recherche mais également appliqué et vraiment utilisé par les étudiants donc déjà en interne au sein de l'université des établissements d'enseignement et de recherche de l'université de Nantes et plus largement du Grand Ouest mais également sur d'autres terrains applicatifs donc on s'intéresse principalement on s'est focalisé au sein des contenus OpenCourseWare donc qui sont tous ces contenus avec une licence libre des contenus réutilisables sur les contenus orientés vidéo et on voulait chercher à voir dans quelle mesure on peut améliorer l'utilisabilité de ces contenus comment est-ce qu'on peut les rendre plus plus interactifs et plus facile à assimiler donc pour cela on va utiliser ce qu'on appelle les annotations vidéo donc comment on prend des notes sur une vidéo pendant qu'on la regarde ou pendant qu'elle est enregistrée et comment on les manipule donc ceci c'est notre site mon support de présentation c'est le site donc je vous invite à aller le consulter donc alors c'est un nom un peu barbare comine-ocw.org je vais vous faire suivre des petits papiers si vous avez envie de poursuivre l'expérience en fait on veut on voudrait faire une expérimentation alors c'est pas ce que ça donne aujourd'hui mais tous les speeches qui sont enregistrés aujourd'hui toutes les présentations aujourd'hui dans les trois salles sont enregistrées et on vous invite à prendre des notes pendant la présentation parce qu'on va re synchroniser ces notes ensuite avec les enregistrements donc les notes que vous pourrez prendre pendant la présentation vous pourrez retrouver avec les enregistrements et time coder au bon moment donc je reviendrai un peu plus tard si j'ai si j'ai du temps sur les expérimentations qu'on mène dans le domaine pédagogique donc les quatre expériences qu'on montre ici c'est du domaine pédagogique c'est nos terrains d'application principaux mais pour le media lab speed training on a repris les tutoriels de l'année dernière et on a fait un petit une petite démonstration de ce qu'il est possible de faire avec notre plateforme alors j'ai caché ça pour montrer d'où on parle classiquement donc avec une vidéo classiquement on part de quelque chose un peu monolithique ce que vous pouvez trouver sur le sur le site du media lab speed training donc là vous avez denis vanier qui présente comment faire pour tourner et monter avec un smartphone une tablette c'est de l'an dernier c'est une vidéo de l'an dernier ce que vous êtes réduit à faire quand vous consultez cette vidéo c'est consulter un bloc monolithique de 29 minutes essayer de trouver dedans l'information pertinente donc passer les 29 minutes à chercher l'information mais peut-être que vous cherchez quelque chose d'un peu précis et donc qu'est ce qu'on peut faire pour aider à naviguer un peu dans cette vidéo donc il ya déjà pouvoir la faculté d'adresser si on met en pause en haut la barre d'adresse l'adresse qui est indiquée de cette url que vous pouvez copier coller envoyé par twitter le time code sera indiqué donc vous savez que si vous mettez la vidéo en pause vous envoyez cette url à quelqu'un il va tomber exactement au moment qui vous intéresse donc ça c'est déjà un petit moyen de casser un peu cette cet aspect monolithique des vidéos et de pouvoir indexer des moments précis alors faire ça à la main c'est laborieux donc nous ce qu'on veut présenter ce qu'on veut ce qu'on essaie de proposer c'est des outils qui facilitent ce processus et donc pour ça vous avez la possibilité de prendre des notes sur la vidéo directement dans cette interface donc en dessous de la vidéo il ya un petit une petite zone de saisie on prend simplement une note qui va être donc montrer l'écran qui va être enregistré et mise à disposition mise à disposition dans l'onglet qui est à côté l'effet démo qui marchait il ya avant la session alors ça c'est amusant hum 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 alors travaillant sans filet je n'ai même pas prévu le cas où la démo ne fonctionnerait pas parce que ça fonctionne tout le temps habituellement donc je vais essayer d'aller sur un autre support c'est peut-être un problème de vidéo mais je doute un peu alors si je prends une autre vidéo l'année dernière carton interactive map box et carto db il se retrouve là l'onglet c'est intéressant bon donc je vais pouvoir reprendre cet exemple là voilà mais donc c'est un bug de notre interface alors le problème des tests en multi plateformes voilà là il se trouve que c'est sur un max c'était pas suffisamment testé sur sur chrome sur mac donc je vous demande de faire un petit effort d'imagination normalement cette zone donc là ici se trouve à côté de la vidéo dans cet espace pour être tout le temps tout le temps disponible donc la note que je viens de prendre elle se retrouve ici dans un onglet note perso donc on voit qu'on retrouve la note qui a été prise et avec un time code qui est associé donc on peut directement utiliser cette liste là pour naviguer au bon moment dans la vidéo en cliquant simplement dessus on va revenir à l'instant qui est indiqué donc cette note ça permet déjà pour une personne de se créer un chapitrage personnalisé donc on peut prendre des notes au fur et à mesure qu'on regarde la vidéo on va pouvoir noter tous les moments qui nous semblent intéressants sur lesquels on voudrait revenir dans lesquels on pourra chercher ensuite on a une zone de recherche mais qu'on pourrait donc là avec une seule annotation c'est pas très intéressant de rechercher mais ça devient intéressant à partir du moment où on partage ces notes donc à partir du moment où plusieurs utilisateurs se mettent à prendre leurs propres notes et à dire cette note là alors il y en a certaines que je vais garder pour moi parce que ça m'intéresse vraiment que moi mais d'autres qui peuvent potentiellement servir à d'autres personnes j'annote des choses factuelles contextuelles ou je donne des liens en référence ou des choses comme ça et donc par exemple cette note montrée d'écran je vais pouvoir dire je vais la partager avec les autres utilisateurs et donc du coup elle va se retrouver dans l'onglet donc toujours pareil cette zone d'onglet qui est à droite de la vidéo virtuellement normalement elle se retrouve dans toute une liste de notes qui sont partagées entre les utilisateurs donc qui permet d'offrir une forme de chapitrage qui n'a pas été décidé par un éditeur de la vidéo qui est édite par les l'ensemble des personnes qui ont contribué à prendre ces notes donc on retrouve ma note montré l'écran ici c'est pas très lisible on peut également forcément insérer des liens donc par exemple je sais que dans cette vidéo denis vanier parle d'un dispositif qui s'appelle holoclip donc c'est un c'est une lunette qu'on peut mettre sur une lentille qu'on peut mettre sur un sur un téléphone pour augmenter le le champ de vision et donc quand je cherche dans ma zone de recherche le mot clé holoclip je ne vois plus que les notes qui contiennent ce mot de recherche et la personne qui a pris cette note a inséré également le lien pour aller directement vers le site j'aurais pas dû faire ça parce que je vais pas aller sur le site donc qui va me permettre de naviguer vers le site directement donc d'accéder directement au site dont parle l'orateur donc ce voilà ça ça fait partie des premiers enrichissements basiques que nous on utilise dans des contextes pédagogiques mais qui sont utilisables dans un contexte beaucoup plus large donc pour partager pour segmenter une vidéo et ensuite on a voulu réfléchir à comment encore augmenter les possibilités d'interaction avec les vidéos et donc pour ça on a introduit la notion de quiz sur la vidéo donc c'est quelque chose qui se fait déjà c'est pas quelque chose de complètement innovateur à ce niveau là il ya déjà d'autres entreprises qui proposent de faire des quiz sur les vidéos nous on l'a ré-implémenté nous même parce qu'on veut pouvoir faire des expériences et donc pouvoir adapter le logiciel à nos besoins et nos différents terrains expérimentaux donc on a on a fait quelque chose qu'on maîtrise et qu'on peut et qu'on peut adapter et modifier donc on a un certain nombre de quiz qui ont été si je les recherche forcément il n'a pas qui correspondent à holoclip donc voilà des quiz publics qui apparaissent alors je peux les faire apparaître directement en partant de la liste ici donc par exemple quels sont les inconvénients des caméras professionnelles donc pour ça il faut que vous ayez vu la vidéo pour savoir de quoi de quoi ça parle mais l'utilisateur est invité à répondre et à savoir s'il a répondu correctement ou pas donc les quiz on peut les faire soit en amont d'une séquence pour dire à la personne on va parler de cette question là est-ce que vous êtes capable de répondre à cette question sinon ça peut vous intéresser de voir la suite ou on peut les mettre à la fin d'une séquence pour essayer d'auto-évaluer est-ce que vous avez bien compris ce dont on vient de parler et donc on peut donner un petit feedback sur l'utilité de la question j'en parlais peut-être plus tard donc ces questions apparaissent si je repars d'un point dans la vidéo donc la vidéo se déroule et la question va arriver, va interrompre le déroulement de la vidéo mettre en pause, va inviter la personne à répondre à la question ça permet aussi éventuellement des fois de se réveiller on est devant une vidéo, on commence à piquer un peu du nez, on ne prête plus vraiment attention donc ça, ça peut être un élément aussi qui relance l'attention de l'utilisateur dans le visionnage de la vidéo et donc dernier élément, j'ai parlé de cette évaluation ensuite on demande si la personne a trouvé la question utile ou non parce qu'une des expérimentations qu'on compte faire et donc ça c'est dans un contexte pédagogique je vous laisse imaginer pour vos propres contextes que ça pourrait donner on veut inviter les utilisateurs, donc pour nous les étudiants à poser leurs propres questions à contribuer eux-mêmes au pool de questions donc à n'importe quel moment dans la vidéo ils vont pouvoir poser une question proposer des réponses et donner des feedbacks également et tous ces éléments vont faire partie d'un pool de questions qui sera disponible pour le cours et ensuite on va pouvoir piocher là-dedans donc on ne va pas tout garder parce que dans notre rêve on va avoir des centaines de questions donc on va pouvoir faire une sélection des meilleures questions et c'est là que le feedback avez-vous trouvé les questions utiles ou non se révélera important on va exploiter cette information-là pour faire émerger les questions les plus pertinentes donc comme il ne reste pas beaucoup de temps je vais vous montrer un dernier point qui fait partie de l'expérimentation qu'on voudrait faire aujourd'hui avec vous les notes là je les ai montrées elles sont prises sur des enregistrements vidéo donc à postériori l'enregistrement existe et on prend des notes time codées à l'emplacement qui nous intéresse on a fait une autre expérimentation qui consiste à prendre les notes en live donc durant un événement durant un enregistrement on a développé une petite application qui est dépouillée parce qu'elle est faite pour fonctionner en responsive donc sur tablette, sur téléphone portable, etc. donc c'est l'adresse qui est indiquée sur les papiers que j'ai fait circuler pour le speed training j'ai mis trois espaces un pour chaque salle donc ce qui permet de dire moi je suis dans la salle Magellan ce que je vais envoyer là ça va être relatif à la salle Magellan et c'est jamais qu'un outil de micro blogging donc c'est comme Twitter c'est des petits messages qu'on peut envoyer on n'a pas mis de limite de taille de caractère donc vous pouvez rentrer des choses qui vous intéressent vous envoyez un petit message et on garde en mémoire comme dans Twitter le time code et on a derrière les outils qui vont faciliter la resynchronisation de ce time code absolu avec l'enregistrement qui aura été fait de la session et donc c'est ça qui va nous permettre ensuite d'afficher de la même manière que j'ai montré les annotations qui étaient présentées, qu'on avait prises en regardant l'enregistrement de la vidéo c'est ça qui va nous permettre ensuite d'afficher ces tweets enfin ou ces contributions dans l'interface et pourquoi avoir besoin d'un client particulier on pourrait le faire sur Twitter mais par exemple pour prendre l'exemple d'aujourd'hui Medialab City Training il y a trois sessions en parallèle il y a un hashtag unique qui est Medialab ST ça veut dire que potentiellement un tweet que vous retrouvez et qui est aussi une heure donc il se trouve que je les enregistre donc je vais voir si je peux en resynchroniser mais j'ai pas de moyen de savoir à quelle session ça se rapporte donc à quel enregistrement je vais les recoller ici on a un espace plus privé ce qui veut dire aussi qu'on va pas non plus inonder nos followers sur Twitter d'un certain nombre de tweets si on veut tweeter juste des petits points en disant ça c'est pour moi je veux juste me prendre une note pour y revenir plus tard en revoyant l'enregistrement on sait qu'on va pouvoir passer par ce biais et avoir des points d'entrée dans la vidéo dans l'enregistrement vidéo pour pouvoir revenir plus rapidement à ce qui nous intéresse alors il y a une question d'ailleurs qui vient d'être mise par quelqu'un quelle différence avec les annotations YouTube ? les annotations YouTube elles sont prévues pour être affichées sur la vidéo et elles sont pas faites n'importe quel utilisateur peut pas le faire c'est uniquement le créateur de la vidéo qui peut le faire ici tout utilisateur de la plateforme va pouvoir poser ses annotations on est pas encore en train de se poser des questions de limiter il y a un système de modération et d'administration mais on n'en est pas encore là et juste pour vous montrer ça a été utilisé ce système de prise de notes en live on a participé à un MOOC autour de la diction numérique il y a quelques mois et donc là on voit bien l'interface avec les ongles à côté et donc il y a des notes tous les séminaires de ce MOOC ont été enregistrés des notes ont été prises durant le séminaire en live avec notre interface et se retrouvent dans un onglet ici et donc proposent une navigation on se dit les personnes qui sont dans le séminaire sont attentives de toute façon elles vont suivre donc elles ont le temps de faire ce genre de point de référence ou alors on peut avoir des community managers qui sont là pour justement là on voit qu'il y a pas mal de liens hypertextes qui parlent d'éléments qui sont en lien avec les contenus de la vidéo donc là on enrichit tout de suite la vidéo avec les contributions des personnes qui sont en train d'assister au séminaire et je vais m'arrêter là parce que je suis arrivé au bout du temps merci applaudissements Merci.